Hey, salut à tous ! Je suis ravie de vous accueillir dans le troisième épisode de Ark Primalfire. Et aujourd'hui, on va s'intéresser un petit peu au tiers suivant, le tiers des toxiques ainsi que des alphas. Ce n'est pas des tiers hyper importants donc je me dis que les regrouper en un seul et même épisode, ça peut être pas trop mal. Donc entre créatures qui pourront être un petit peu plus utiles que notre mouette ou alors tout simplement des farmeurs, je pense qu'il y a moyen de faire de jolies choses. Et pour cela, nous sommes à dos de notre mouette, une mouette qui a grandi chez nous et qui du coup est ThinkPrint. Alors c'est pas celle qui regroupe les meilleures stats mais je l'ai pris par sa couleur. J'aime beaucoup trop la mouette full noire comme ça, je la trouve vraiment stylée. Et on va direction les plaines de Ragnarok histoire d'aller chercher des petits légumes. Ah bah tiens, la dodo wyvern qu'il y a juste là-bas, c'est toujours sympa. On va faire attention de passer quand même assez loin. En tout cas, dans les premiers temps, on va récupérer carottes ainsi que pommes de terre. Ça nous suffira en tout cas pour le tiers des toxiques et en rentrant à la maison, on s'attardera également à faire nos premières plantations histoire d'avoir un petit peu tout à domicile et qu'on soit pas à chaque fois obligé de faire le trajet. Ça peut être plutôt cool. Et quitte à être dans la plaine de Ragnarok, autant en profiter pour également avoir de la soie. Normalement, je suis censée pouvoir en looter dans le coin. Alors, je ne suis pas garanti de mes taux de réussite. Ok, 16 soies, c'est déjà pas mal. Je prends de la soie pour la simple et bonne raison que pour faire un fouet, ça sera bien pratique. Et le fouet pour, tout simplement, les baies ou les graines, c'est aussi méga pratique. Bien plus pratique que de le faire à la main, vu que pour l'instant, je n'ai aucune créature qui puisse ramasser des baies. D'ailleurs, je pense qu'au niveau des toxiques, on essaiera de se diriger par là. Prendre un toxique capable de farmer les buissons et ça permettra de donner un petit peu une utilité à ce tiers qui ne nous sera pas d'autres grandes utilités dans notre aventure. Nous avons fait le primal smithy afin de pouvoir faire nos premières kibbles, les kibbles toxiques. Alors, j'ai six œufs, normalement, pour le reste, ça devrait être bon. Ouais, c'est parfait. Eh ben, on va directement tout fabriquer. Je vais quand même jeter un petit coup d'œil à mon soul terminal. Est-ce que ça a fait des œufs à l'intérieur ? Absolument pas. Bon, écoutez, c'est pas grave. On va attendre qu'ils fassent des œufs. On va déjà partir avec ces six premières kibbles. Avec un peu de chance, ça nous permettra potentiellement de tamer un couple, que ce soit de Parazor ou de, je sais pas, de tortue, de stigimoloch. En tout cas, un herbivore capable de farmer un tant soit peu les baies. Et surtout, il puisse nous faire des œufs toxiques, histoire de pouvoir passer directement au kibble alpha. Je pense que ce serait le bon plan. Hop, nous, on prend ça sur nous. On va également prendre de quoi tamer. Je sais pas du tout ce qu'il me reste dans mon atelier. Ok, on a deux fléchettes comme ça. On a deux fléchettes comme ça. Et sinon, au niveau des flèches, on a celle-ci et je crois que c'est à peu de choses près de tout. Il va vraiment falloir que j'aille retuer des fabules, histoire de looter un petit peu plus de peau de narco. En tout cas, des potents ou des toxiques, ça peut être plutôt cool. Ici, nous avons un magnifique petit Apex Indominus. C'est un bruit de tronçonneuse. Est-ce que c'est toi ? Ah, je pense que c'est elle, effectivement. Je pense que c'est la bouffe de Mantis. Elle m'a fait très très peur. Mais clairement, par exemple, Mantis, c'est typiquement le genre de dino que j'aimerais beaucoup tamer. Enfin, le genre de créature. Et je me dis, la phase alpha, ça peut être assez sympa. Comme ça, on aura les créatures toxiques qui nous feront des baies et on aura la créature alpha qui nous permettra de farmer, en fait. Et honnêtement, en question de farm, il y a difficilement plus polyvalent qu'une Mantis. Donc, ça peut être un truc assez intéressant. Maintenant, on va ouvrir l'œil, voir si on trouve des choses intéressantes en toxique, surtout au niveau. Ça peut être sympa. A défaut de trouver de quoi tamer, nous avons un magnifique petit carquineuse alpha qui est un alpha de base. Je me dis que le tuer nous fera non seulement du polymère, ce qui est plutôt cool, mais également nous permettra potentiellement de looter, que ce soit des armes ou des outils un petit peu plus efficaces. Alors, par contre, combattre avec la mouette, c'est toujours un plaisir de devoir tourner autour. C'est pas ce qu'il y a de plus agréable, mais au moins, ça marche bien. C'est l'essentiel. Du moment que ça marche, moi, ça me va. Allez, on va pouvoir mettre le dernier coup. Ah non, peut-être pas le dernier. Ah oui, non, il en reste encore un. Alors, attendez, hop. Allez, demi-tour et let's go ! Ça y est, nous avons tué notre carquinos. Est-ce que la mouette, elle récupère quand même assez bien le... Ouais, bon, le polymère, honnêtement, ça va. 900 kittines, par contre, ça fait plaisir. Et du coup, nous avons un petit inventaire. Et bah, s'il n'y a rien de fameux, en vrai. Euh, ok. Ouais, bon, bah, un tout petit peu déçu. Ici, on a un mégalodon alpha, qui est également alpha de base. Et ici, un fabeltricé, niveau 145. Euh... Est-ce que je prendrais le risque de le faire, sachant qu'il y a le griffon à côté ? Euh... En vrai, par contre, l'optéra, normalement, ça devrait être largement faisable. Euh... Oui, non, mais va pas vers le griffon ! S'il te plaît ! Non ? Je crois qu'il va m'arriver des carabistouilles à le suivre, mais euh... Je vais le suivre quand même. Ah ! Ah ! Ça, c'est pas bon ! Ça, c'est pas bon du tout ! C'est pas... C'est pas bon du tout ! Elle m'a pas vue. Ça va de ma... Ouah, elle est trop stylée. Elle est trop belle. Mais euh... Bon, on va laisser le ptéra, ça sera très très bien. Qu'il aille faire sa vie. Moi, je m'en fous, c'est plus mon problème. Je... Non. Non, non, je vous ai dit que j'aurais des carabistouilles à suivre le ptéra n'importe où. Et ouais, tomber sur une chaos, mon anticorps, même si c'est genre le mob le plus beau de l'univers. Si pour l'instant, je peux m'en passer, en tout cas, du moment que je ne puisse pas la tamer, le jour où je pourrais la tamer, je serais ravie de croiser son chemin. Mais là, non. Je... On va continuer à aller faire des parasors toxiques. Ce sera très bien. Pour l'instant, je n'ai trouvé aucun parasor. Je vous dis, cette histoire, elle va finir sur un dodo toxique parce que... Je vais pas perdre 3000 ans à chercher un toxique, si on déconne. D'ailleurs, toxique dodo, niveau 55. Le pire, c'est que autant j'ai croisé des parasors, mais question des niveaux... Ils sont pas fameux. Ils sont vraiment pas fameux. Donc, j'espère, au bout d'un moment, avoir un tout petit peu plus de chance. Ce serait cool. Ce serait gentil. Moi, ça me ferait plaisir, en tout cas. Comment dire que j'étais tranquillement à la maison et que une musique s'est déclenchée ? Ce qui signifie qu'un primal a spawn et il a clairement spawn en face de chez moi. C'est sympa. Bon, après, j'ai envie de dire, théoriquement, on a un gouffre qui nous sépare, mais c'est jamais très rassurant. Sachant qu'en plus, maintenant, nous avons un Célestiel Allosaure qui est en dessous et par là-bas, à peu de choses près, là où il y a mon curseur, il y a un Rex Chaos. Voilà, c'est la bonne ambiance, c'est la bonne humeur. Nous, on va partir continuer notre timing. Ce serait plutôt cool. Du coup, notre Strictionis, c'est celle-ci. On va se barrer d'ici. Je ne répondrai plus de rien. Ça se trouve, dans cet épisode, on va se faire wipe et je ne le sais pas encore. On va éviter d'y penser. Allez, on va se carapater et on va tenter de trouver enfin des choses à tamer. Après une multitude de mésaventures que je n'ai pas eu l'occasion de record, je me suis littéralement fait tuer par un chaos, enfin, une abeille chaos que je n'avais pas vue. Du coup, je suis allée dans son range et elle m'a tout simplement tué un Sigma Mouette. C'était fort sympathique. Mais nous avons enfin trouvé une des créatures qu'on cherchait. Un Toxic Parasor, niveau 150. Je ne sais pas du tout si ça se bolasse ou pas. On va tenter. Alors, hop. Est-ce que tu t'es bolasse ? Ah ouais, tu t'es bolasse. Ok, bah c'est good. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre... On va prendre des flèches comme ça. Ça ne bouge pas trop mal. Oui, oui, t'es énervé. Attends deux secondes. Attends. Hop. Voilà. Eh bah, one shot. Ça fait plaisir. Ah oui, d'accord. 4500 de torpeurs. J'avais pas vu. Ok, je m'attendais vraiment à mettre ma torpeur, mais ça a moins de torpeurs qu'un Elder. Eh bah, écoutez, on va... On va, toi, pas bouger. Et on va pouvoir lui mettre les trois kibbles. Une, deux, trois. Et normalement, je dois avoir des timing helper. Alors, x100, c'est peut-être pas la peine. x200 non plus. x50. Ok. x50. Let's go. Allez, petit Parasor. Tame-toi. C'est parfait ! Nouvelle petite recrue dans notre équipe. N'hésitez pas, comme d'habitude, à le renommer avec le hashtag non-dino. Nous, on va prendre une petite cryo. On va directement, hop, le mettre là-dedans. Et maintenant, ne nous manquera plus que de trouver un mâle. Voilà. Comme ça, au moins, on aura un couple. Ça nous fera des œufs. Et en même temps, ça nous fera une petite monture pour récolter les différentes baies. Sur le retour, on a croisé ce petit Toxic Parasor. Un mâle. Donc, sexe opposé à celui que je viens de tamer. J'ai changé mes fléchettes. Normalement, ça devrait suffire. Alors, si je fais ça... Oh non, ça suffit pas. Au bas. Oh, ouais, ouais, fais dodo, fais dodo. Bon, au moins, j'ai économisé une bleue foncée. C'est pas si mal. Du coup, il me faut deux kibble pour l'apprivoiser. Eh bien, allons-y. Let's go. C'est parti. On va lui envoyer deux kibble et on va également lui envoyer un x50. Hop. Allez, dépêche-toi de te tamer. Je ne suis pas forcément très à l'aise ici. Let's go. C'est tamé. On va le mettre en cryo. Va vraiment falloir que je me fasse le soul gun. Ça ira beaucoup plus vite pour mettre les différentes créatures en cryo. Et nous avons déjà atteint le premier objectif de notre épisode. Eh bah, ça fait plaisir. Maintenant, plus qu'à attendre qu'il fasse des œufs, qu'on puisse se faire des kibble alpha et on pourra commencer à tamer nos premiers alpha. J'ai trop hâte. J'ai vraiment hâte d'avoir un bon dino qui farme. J'espère sincèrement pouvoir trouver une mantis au level. Ça peut vraiment énormément nous aider dans notre aventure. Et pendant qu'on attend tranquillement que nos parasors fassent des œufs et également que nos cultures soient en train de pousser, on en profite pour former un petit peu et surtout faire un petit peu les charognards, les rapaces. Nous avons un primal gigano qui était dans la plaine. Avec Mitsu, nous l'avons mis dans l'eau. Il est sous l'eau. Oh, il est en train de mourir. Ça y est, ça fait X temps qu'on attend et sa vie est enfin en train de tomber. Allez, déjà midlife. C'est vrai qu'une fois qu'il a perdu son oxygène, ça va vraiment très, très vite. Et bah, ça fait plaisir pour le coup. Allez, 2 millions, 1 million 5, 1 million de vies, 500 000 PV et let's go ! Il est mort. Eh bah, c'est parfait. On va aller voir quand même qu'est-ce qu'il a dans l'inventaire. J'ai pas très envie d'aller dans l'eau mais euh... Bon. Pour un primal gigano, je fais l'effort quand même. Euh, est-ce que... Oh, il l'a mangé ? Oh ! Oh ! Ma peau ! Je sais pas. Mais je sais... Ah ! Je sais pas du tout où est le sac. Je... Je sais pas. Je sais pas si Mitsu l'a vu ou pas, mais euh... Moi, je ne l'ai pas vu. Je sais pas où il est. Ah si, il est là. Ok. Pardon, Mitsu, je suis désolée. J'ai juste eu peur du dauphin. Ah 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 ! Euh... Ok, des éléments, des popos, des munes. Bon, en soit euh... Alors c'est bien hein, mais pas extraordinaire non plus. En tout cas, pas à la hauteur de véritablement vaincre un gigano primal. Notre petit chez-nous avance bien. Nous avons désormais une mini-serre. Voilà, c'est... Alors, il n'y a aucun mur qui est dans le bon sens. Je ne comprends rien, mais c'est pas grave. Je l'ai fait à l'arrache, histoire d'avoir au moins des légumes. J'ai fait principalement les citrons et le maïs, étant donné que les carottes et les patates, il y a moyen de les trouver dans la plaine. Donc, on se débrouille déjà avec ça. Ça commence à pousser. Euh... C'est assez lent pour l'instant. Voilà, ça fait quand même pas très longtemps qu'ils sont là. Donc, on va encore un petit peu patienter. Il va me falloir à chaque fois deux citrons pour faire les keebles alpha. Euh... Et au niveau des oeufs, normalement, ils ont bien pondu. Ouais, ils en ont fait quatre. Ah, écoutez, quatre, c'est déjà bien. Si on peut faire quatre keebles... Eh ben, on fera quatre keebles, hein. Disons que ça sera déjà un début. J'ai aucune idée de combien il en faudrait pour une mantis. Également, je pense avoir pris une décision radicale. Cet endroit-là, il est bien. Il est vraiment chouette, hein. C'est joli. Quel que soit l'endroit où on regarde, c'est juste trop, trop beau. Honnêtement, cette vue sur Viking Bay, c'est vraiment ma vue préférée ever sur tout Ragnarok. Et même si on regarde parmi les montagnes enneigées, si on regarde parmi les barrages de Castor, vers le château, c'est chouette. Mais il y a vraiment trop d'emmerdes dans le coin. Il y a vraiment trop d'embrouilles. Il y a trop de créatures qui spawnent. Il y a trop de célestiaux, spirites, chaos, et j'en passe. Donc je pense sincèrement qu'on ne va pas rester ici, malheureusement. On va déménager d'ici le prochain épisode. Je ne sais pas encore si le déménagement, je le ferai en record ou en off. Bref, mais je me dis qu'on n'arrivera pas à survivre ici. Il y a un moment, on va se faire wipe. Et je vais pleurer très fort. J'aimerais éviter ce moment de frustration extrême. Donc, il y a un autre endroit qui me fait un petit peu de l'œil. L'île des herbivores. Voilà, certes, c'est à côté du marais. Certes, on a un moyen de se taper une broodmother. Certes, il y aura des primaltecs sur l'île. Mais je me dis que si on protège correctement, ça craint quand même moins qu'ici. Ça craint moins que les manticores. Ça craint moins que les abeilles. Ça craint moins que tout ce qui est volant au monde et qui est spirites, chaos, démoniques, et j'en passe. Donc ouais, je... La décision est quasiment prise. Ce n'est pas du tout ce que je voulais faire. De base, je n'avais pas très envie de tomber de mon rocher. Bon, ce n'est pas grave. On va essayer de ne pas mourir et de faire tranquillement le tour. Ah ouais, alors là, pas mourir, ça va être compliqué. Ah non, c'est bon, j'ai survécu. C'est parfait. Bah écoutez, on n'a plus qu'à courir jusqu'à chez nous. Ça ira très bien. Mais oui, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Savoir si vous trouvez ça judicieux de déménager ou non. C'est juste que je veux vraiment éviter un wipe total de la base. Ça serait un petit peu dommage. Ça serait faire deux pas dans le jeu et reculer de 10. Par contre, le point positif, c'est que le temps de tomber et de tout remonter, ça nous a fait un citron en plus. Et bah ça suffira tout pile pour les quatre oeufs que j'ai déjà. On va déjà tout transformer. Et on va regarder un petit peu au niveau des mantis. Voir si potentiellement les quatre kibbles pourraient suffire. Ou si jamais ça ne suffit pas. Bah, on patientera encore un tout petit peu. Normalement, pour tout le reste, je devrais tout avoir. Alors, si j'en veux quatre. Oui, je peux tout faire. Parfait ! Et bien, il ne nous aura pas fallu longtemps pour tomber sur exactement ce qu'on voulait. Une alpha mantis niveau 145. Et il nous faut que trois kibbles pour la tamer. Maintenant, encore faut-il la tamer ? Ça, c'est un peu plus compliqué. Sachant que dans le coin, c'est pas forcément l'endroit le plus safe du monde. Vous savez quoi ? On va faire avec, c'est pas grave. Ouais, alors par contre, pour la visée, ça va être... Ah, ça va être quelque chose. Ça va être quelque chose de bien. Je pense même qu'on va regarder pour se mettre un petit peu de gamma. Alors, du coup, si on fait comme ça, elle a 16 000 de torpeurs. Ok. Allez, là, si je tire, ça touche ? Oui, ça touche. Ok, ok, ok. Là, par contre, j'ai l'arbre en plein devant, ce qui est très chiant. Ok. Aïe. Oh ouais, calme-toi. Calme-toi. Tranquille, tranquille. Mais arrête de t'énerver. Faut pas être énervé comme ça. C'est pas bon. C'est pas bon pour le mental. Il faut pas stresser. Allez. Oh, ça touche pas. Oh, mais je suis nul. Et. Oh, c'est bon. Elle est endormie. Ah. Je crois que Mitsu a eu des carabistouilles. Ah oui, oui, effectivement. C'est bien, Mitsu qui a eu des carabistouilles. Le titanoboa. On va s'en débarrasser au cas où. Hop. Voilà. Comme ça, c'est parfait. On va directement splitter notre kibble. On va splitter également nos timing helpers. Et puis, on va courir très vite. À tous les coups, l'alpha arthro, il va me voir. Vous savez quoi ? On va faire ça. Et on va espérer qu'il touche pas l'amantisse. Bon, a priori, il a pas l'air de s'attaquer à l'amantisse. Je sais pas. Non, non, c'est bon. Il s'attaque pas à l'amantisse. Ok, bon. Au moins, ça, ça me rassure. Allez, viens par là. Bon, par contre, à force de toucher l'arthro pleura, on se prend quand même des sacrés taquets. On se prend du 260 à chaque fois. Bon, après, c'est pas ça qui va nous tuer. On le tuera bien avant. Encore plus que ça touche. Non, reste là. Allez, reste là. Voilà. Let's go. C'est bon. Ça, c'est fait. Et maintenant, l'amantisse. Je pense qu'on devrait être assez tranquille pour lui mettre les kibbles. Ouais, ça m'a l'air chill. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Allez, tu prends tes kibbles. Tu prends ton timing helper. Hop. Attention. Et let's go. Notre mantisse alpha est désormais tamé. Niveau 217. N'hésitez pas comme toujours. Hashtag non-dino pour la renommer. Et nous, on va pas traîner dans le coin. Oh, je crois que j'ai pas pris de... Ah non, j'ai pas pris de cryo. Ah. Ah, ça, c'est embêtant. Euh... Et j'ai pas moyen de farmer du cristal dans le coin. Ouais. Bah, vous savez quoi. On va la laisser ici. Euh... Je vais juste retenir les coordonnées. 1857. On va vite aller un tout petit peu plus haut chercher du cristal. J'espère qu'il ne va rien lui arriver. Je serai vraiment très triste. Tout ça pour une histoire de cryopote que j'ai pas pris avec moi. Ok. C'est bon. Ici, on a du cristal. Hop. Voilà. Huit cristaux. Ça fera amplement l'affaire. On va tout crafter. Et on va aller récupérer notre mantis fissa. Bien par là. Et maintenant, on va essayer, comme d'habitude, de lui trouver un petit mâle. Ou alors autre chose de tout aussi intéressant à tamer en termes d'alpha. Mais c'est vrai que si on pouvait lui trouver un mâle, ça pourrait être vraiment cool. Là, pour le coup, je ne vais pas faire comme pour le parasaur. J'aimerais un haut niveau. Histoire, bah, de pouvoir avoir des stats un petit peu différentes. Sachant qu'elle va beaucoup me servir pour le farm. Autant mettre un maximum de chance de notre côté et d'avoir une bonne mantis au final. Là-bas, c'est des mantis complètement lambda. Bah, vous savez quoi ? On va faire un petit tour au niveau du volcan en espérant que ça ne craigne pas trop. C'est quoi comme gommelais ? Ok, c'est un golem de pierre normale. Ça va. Y'a pire. Après avoir fait les carabistouilles avec les copains, j'ai trouvé un timing très intéressant à faire dans la neige. Il s'agit d'un snowhall alpha. Vous connaissez mon amour pour les snowhall ? Je suis obligée de le faire. J'ai très envie de le faire. Il est niveau 135, il me semble. Je ne sais absolument pas combien il va me falloir de kibble. Je vous avoue que je n'ai pas prêté attention. Cooked meat. Oh, pardon, excusez-moi. Hop ! Voilà. Allez, on va directement faire 4 kibble supplémentaires. Ça nous fera 5 kibble. Au pire, si on voit que ce n'est pas assez, le snowhall n'est pas très loin, on aura de quoi revenir. J'espère juste qu'il est encore actuellement en vie. Ça pourrait être plutôt sympathique, histoire de le tamer. J'espère aussi que tout va bien se passer. La neige, ce n'est pas forcément l'endroit où j'ai envie d'être. Mais bon, snowhall oblige. Allez, la 4e kibble, c'est bon, c'est fait. On a nos mûnes. Il ne nous manque plus que le timing helper. Je ne vais pas m'embêter, je vais prendre un x100. Les x100, alors ça, c'est x200, ça, c'est x100. Ok, c'est good. On va faire sortir notre mouette et on va se diriger vers le snowhall qui, normalement, est juste en face. Dites-moi qu'il est encore en vie, s'il vous plaît. C'est le premier snowhall de l'aventure que je croise. Il est 135 et je peux le tamer. Je suis en mesure de le tamer. Alors, on va activer la longue vue, ça sera plus sympa. Ok, il est là. Ok, ok, ok. À côté, il y a Ice Griffin. Bon, on va croiser les doigts. J'espère que ça va le faire. Oh, ça ne touche pas. Mais non. Tu ne peux pas me faire ça. Non, viens par là. Ne va pas vers le griffon. Ne va pas vers le griffon, s'il te plaît. Viens me voir. Ok. Bon, ça, aïe, ça touche. Je ne le vois pas, c'est terrible. Ok, elle n'a pas touché celle-ci. Mais quoi ? Mais non, mais non, s'il te plaît. S'il te plaît, ne me fais pas dépenser mes balles comme ça pour rien. Hop, ok, ça, ça touche aussi. Je suis en train de me dire que je n'aurais peut-être même pas assez de flèches pour tout faire. Ok, ça, ça va. Ok, ça, ça touche. Allez, s'il te plaît, s'il te plaît, petit slow, rejoins mon équipe, on sera bien. Tu vas où ? Non ! Mais le gars, il m'attaque deux fois et après, il part. Mais reviens. Reviens, s'il te plaît. Il est... Ah d'accord, il est en dessous. Ok, ok, ok. En vrai, en dessous, c'est pas si mal. C'est pas trop trop mal. Par contre, il nous reste trois flèches. Ça risque clairement d'être chaud patate. Je pense qu'il faudrait que j'aille en recraft à la maison. Il t'a pas de sang quand même. Ok, là, il est chill. Bim, ça touche. Oh, je crois que, je crois que tout pile, on n'aura pas le compte. Non, alors par contre, ne pars pas trop par là-bas, s'il te plaît. Oh non, ça touche pas. Oh non, c'est t'arnaque. Vite, on va vite aller en refaire à la maison. Normalement, on devra encore avoir des pots. J'espère qu'on a encore des pots. Mais non, mais c'est pas juste. Elle devait toucher la dernière. J'étais pile dans l'axe. Allez, on se dépêche, on se dépêche, on se dépêche. J'espère qu'il va pas dépop. J'espère qu'il va pas se faire attaquer. J'espère beaucoup trop de choses. Alors, du coup, ici, arme, munition, dart, tac, on va regarder pour en faire 10. Ok, je peux en faire 5. C'est très bien, 5. C'est très très bien. Allez, on prend tout ça, on recharge le fusil et on retourne à notre snoul. Par pitié qu'il aille bien. Maintenant, il faut encore le retrouver. Je ne sais pas où il est. Panique ! Ah non, c'est bon, il est là. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il n'est pas allé trop trop loin. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant encore, faut-il réussir à l'endormir ? Oh non, le fusil qui recharge. C'est une blague. Je l'avais chargé avant. Allez, bim ! Ça, c'est bon. Et maintenant, suivez cette voiture. Par contre, il faut quand même que je fasse attention aux différents dinos qu'il y a à côté. Hop, on va tuer ça. Après, je sais qu'il y a un raptor en dessous avec un peu de chance. J'aurai le temps de le tuer quand le snoul s'endormira. Je ne sais pas. Non, écoutez, on va le tuer maintenant. Hop, allez, ça dégage. Laissez-moi tamer mon snoul, s'il vous plaît. Et bim ! Ça y est ! Il est endormi ! Oh, alléluia ! Alléluia ! Il faut trois kibble. Ok, donc j'ai le compte. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Hop, allez, trois kibble, le timing helper. On lui fait manger. Et maintenant, on attend juste patiemment. On va directement... Oh, bah c'est parfait ! J'allais dire, on va directement sortir la cryosoul. Mais nous avons notre alpha snoul niveau 202. Hashtag non-dino pour le renommer. Et nous, on va directement, hop, le prendre avec nous et le ramener à peu près en sécurité à la base. Alors, dire que la base, c'est sécuritaire, je ne suis pas sûre. Mais en tout cas, je suis très, très contente d'avoir un snoul. J'espère qu'il a toujours la capacité de heal. Je pense que oui. En tout cas, en attendant d'avoir des grifficornes ou autres, ça sera toujours ça de pris, en vrai. Par contre, niveau stat, alors déjà, c'est un mâle et il a 13 000 PV, 8 000 de stam, il peut porter 2800 kg et il a 326% de dégâts de mêlée. Eh bien, à l'occasion, on essaiera de lui trouver une petite gonzesse. Ça peut être cool. Oh, bah écoutez, je suis vraiment très contente. Attendez, on va vite le sortir. On va l'admirer un petit peu. Oh, il est trop chou. Il est trop, trop choupinou. C'est drôle, du coup, le bleu a été changé en vert. Enfin, un espèce de vert jaune. Mais en vrai, je trouve ça plutôt sympa. Maintenant, faudra-t-il encore que je lui fasse une petite selle et au niveau des points, t'as pris où particulièrement ? 34 points dans la vie, 36 dans la stam et 27 dans les dégâts. En vrai, c'est pas si mal. C'est vraiment pas si mal. Quant à nous, les amis, c'est ici qu'on va se laisser pour cet épisode en espérant, comme d'habitude, qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, le petit pouce bleu, toujours un immense soutien. En commentaire, n'hésitez pas à renommer les différentes créatures que j'ai pu tamer durant cet épisode, toujours avec le hashtag non-dino. Et dites-moi ce que vous en pensez de l'idée de déménager sur l'île des herbivores. Bref, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne et que le contenu vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous être les bienvenus. Quant à nous, on se dit à très vite pour un prochain épisode. A plus, plus !